Bonjour à tous, Nico pour NKOVAP, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons, donc c'est ma deuxième revue de la journée, aujourd'hui nous allons parler de liquides d'ail encore une fois, qui du coup m'ont été envoyés par Olivier de chez Arômes et liquides, que je remercie d'ailleurs. Du coup il s'agit de la nouvelle gamme que Arômes et liquides ont sorti, donc là je vais vous présenter le Diabolique, 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 il est là, hop, le Diabolique, après ça va être le Purple Rain, ensuite le Paradis Island, voilà, et enfin le Yellow Fizz, voilà. Donc, j'ai fait mon die, ça fait maintenant une petite semaine que du coup j'ai réalisé ça, dans une base Alpha Liquide 50-50, et du coup on voit ça ensemble tranquillement pour effectuer le test. Donc c'est déjà des jus que j'ai déjà goûté, bien évidemment, mais on voit ça ensemble tranquillement. tranquillement. Alors, on va démarrer par le Diabolique. Je reprends mes petites notes, il est là. Donc, dans une fiole, hop, Agrume, Fruits Rouges, Mantes. Donc, bon, quand on regarde un petit peu le descriptif, ça peut faire penser à certains autres jus, mais on regarde ça immédiatement. Bon, c'est parti. Donc le Diabolique. Le Diabolique, c'est celui-là. Diabolique. C'est vraiment un jus qui est hyper, hyper frais. Moi, c'est vraiment ce que je retiens de celui-là. C'est que la menthe, elle y est hyper, hyper, hyper présente. Je pense même qu'on pourrait mettre la menthe avant le descriptif, tellement elle est présente. C'est vraiment un jus qui, moi, du coup, me botterait vraiment pour l'été. Parce que, hyper frais en bouche. Mais vraiment, c'est une menthe glaciale de chez Glacial. Et du coup, on a bien la petite touche d'agrumes qui est relativement discrète, mais aussi le petit côté fruit rouge qui est assez discret. Donc, pour résumer, bombardement de fraîcheur avec une menthe qui est plus que prononcée. Avis aux amateurs, là, vous allez bien, bien vous rafraîchir la goule. Et après, une petite touche d'agrumes et une petite touche de fruit rouge qui sont, par rapport au reste du jus, relativement discrète. Donc, plutôt pas mal. Plutôt pas mal, mais après, bon, les gens qui me suivent, ça connaissent un peu mes goûts. Moi, là, en période hivernale, je suis vraiment plus à la recherche de quelque chose de sucré. Mais ça, par contre, c'est le genre de jus que je pense que je pourrais vaper quand il fait un peu beau, quand je suis dehors à une terrasse de café et que le soleil tape un peu. C'est typiquement le genre de jus que je pourrais goûter. On va passer au suivant, le Purple Rain. Celui-là. Donc, le Purple Rain, c'est quoi ? Fruit Rouge et B. D-B. B-A-I-E-S. Donc, on regarde ça tout de suite. Je commence par, à m'emmêler les pinceaux avec mes petites fioles de die. Et voilà. Alors, le Purple Rain, déjà, il a une... même sans le dripper, déjà, il y a une odeur qui est déjà bien prononcée. Effectivement, là, on est vraiment sur quelque chose de hyper fruité. Le côté B est peut-être légèrement dominant par rapport aux fruits rouges. Il va falloir que j'aille doucement parce que mon accu est bientôt vide. Donc, les B, vraiment, c'est le goût principal qu'on a en rouge. Au début, en tout cas. Et après, on a le côté fruit rouge qui vient. On a presque même un petit côté acidulé qui est plutôt pas mal. peut-être pas comme un diabolo, mais ça s'en rapproche un petit peu. Petit côté acidulé, petit côté même presque légèrement pétillant. Évidemment, il peut avoir assez de batterie. Du coup, hop, pardonnez-moi, je vais faire un petit changement en live. Donc, voilà. Donc, le Purple Rain, plutôt pas mal. les gens qui apprécient le... Ouais, ça pourrait presque être assimilable à un petit diabolo grenadine fruit rouge sans pour autant avoir le côté très sucré et très, on va dire, un peu citronné de la limonade. Donc, plutôt intéressant. Plutôt intéressant. Moi, c'est... Je le répète, c'est pas forcément les goûts que je vais chercher à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose qui est plutôt intéressant parce qu'en fonction des goûts, c'est plutôt pas mal. On a cette petite touche acidulée et puis on a le côté un peu fruit rouge qui est vraiment, vraiment bien. On descend un petit peu. C'est parti. Voilà pour le Purple Rain. Donc, petite dominance de baie avec les fruits rouges qui arrivent après et une toute petite touche légèrement acidulée, peut-être assimilable à une petite limonade mais sans le côté un peu acide et amer du citron. On va continuer avec le Paradis Island. Donc, le Paradis Island, il est là. Donc, on va ça tout de suite. Donc, le Paradis Island, c'est fruit exotique et fruit de la passion. On regarde ça. fruit exotique, fruit de la passion. c'est typiquement ça. On a vraiment bien le côté fruit de la passion. On a vraiment un petit jus qui est pas mal, qui est bien sucré. on a bien la restitution des goûts. Moi, c'est dommage parce qu'honnêtement, c'est des jus que j'aurais eu au mois de juin. Je les aurais tous dégommés en un mois parce qu'avec l'arrivée de l'été, avec le beau temps, etc. Clairement, c'est des trucs que j'aurais vapé en continu. Là, du coup, ça tombe un petit peu en période hivernale. C'est un peu dommage. C'est pas forcément des jus que je vais vaper toute la journée. Par contre, en drip, le soir, quand je suis à la maison ou là, on a du bol parce qu'hier et aujourd'hui, c'est à peu près beau. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Davantage en extérieur, c'est peut-être le truc qui pourrait bien me plaire. Mais ouais, c'est un vrai bon petit jus fruit exotique et fruit de la passion qui est plutôt pas mal. Le goût est bon. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. peut-être te draille un peu fort. Donc, on continue avec le Yellow Fizz. Le voilà. Donc, le Yellow Fizz, le Yellow Fizz, pardon, je reprends mes petites notes. Donc, limonade, citron vert, citron jaune, pamplemousse. Donc, ça, c'est pareil. C'est vraiment une gamme qui est très orientée fruit. Je trouve ça un peu dommage de la sortir à cette période-là de l'année. Mais, j'imagine qu'il y a des gens qui vapent du fruité, du mentholé, du... toute l'année. Donc, je ne vais pas m'arrêter à mon humble avis. Le Yellow Fizz, donc, c'est parti. Là, pour le coup, on a vraiment une vraie limonade un peu citronnée. Et le pamplemousse qui est très, très, très léger, qui est légèrement en arrière-note. C'est vraiment une petite limonade sympa. Le citron vert aussi, on l'a un petit peu pour le côté un peu légèrement acide. Mais, c'est un jus qui passe bien. Ça pourrait légèrement faire penser à un petit cocktail. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. C'est pas mal du tout. Donc, voilà. Donc, petit tour d'horizon de ces quatre jus. Et revoilà. Donc, une grosse dominante pour du fruité. Qui est malgré tout pas mal. Avec un packaging très haut en couleur. Plutôt sympa. Moi, j'aime bien. aromé et liquide. Ils sortent une gamme qui est très orientée fruitée. C'est vraiment pas mal. Moi, c'est pas forcément des choses que je vais après tout de suite et en quotidien, quotidien. Mais du coup, chacun à leur niveau, ils ont cette petite spécificité de proposer quelque chose qui est intéressant. Donc, voilà pour ces quatre-là. Il y en a d'autres qui viendront dans une revue en deuxième partie. Et du coup, je pense même que je ferai une petite troisième partie par rapport à aromé liquide. Par rapport à certains jus de leur gamme Panda qui sont vraiment pas mal. Moi, j'ai acquis il y a quelques temps le Rider Panda parce qu'effectivement je cherche quelque chose de sucré et compagnie. Là, du coup, j'ai eu l'occasion d'en goûter quelques-uns en plus. Ils sont vraiment pas mal. Donc, voilà. Donc, pour aujourd'hui, ça va être tout. Cette petite gamme aromé liquide est intéressante. Pour moi, elle sort peut-être à une période pas forcément la meilleure de l'année par rapport à la gamme qu'il propose. Mais du coup, il y a quand même des choses intéressantes. Il y a quand même des jus qui sont pas mal. Pour moi, ça vaut quand même le coup d'y goûter. Donc, voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et une bonne vape. à la fin de journée.